Générique Les femmes veulent prendre une part active dans la vie politique ivoirienne. Abobo a accueilli le choc des titans. Les détails dans cette édition et une plateforme de lutte contre les VBG a été installée à Diego-Nifla. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Participation et engagement des femmes à la vie politique. Quel impact sur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ? C'était le thème de la conférence qui a réuni des femmes des partis politiques et de la société civile. C'est l'hôtel Palme Club de Cocody qui a accueilli cette conférence organisée par le Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire. Cet événement visait à renforcer la place des femmes dans le processus de décision et à souligner l'importance de leur participation active dans la vie politique du pays. 2025 arrive à grand mal. Et les femmes en général, c'est des partisans de la non-violence. Nous commençons déjà à préparer les esprits de nos femmes à aller à des élections apaisées. Nous allons sillonner à travers tout le pays pour parler à nos enfants, parler à nos maris, parler à nos soeurs. Il faut que 2025 soient des élections différentes des précédentes. Plusieurs interventions de personnalités politiques et d'expertes ont nourri les débats et proposé des pistes de solutions concrètes pour un engagement politique plus inclusif. Une belle opportunité pour les encourager, pour les soutenir et leur dire que la présence des femmes en politique dans notre pays constitue quelque chose d'essentiel et qu'ils les demandent de voir. Nous, les leaders politiques, comme nous leur apportons tous nos soutiens. En réalité, l'initiative est très bonne, surtout en cette période. Elle dit qu'à conférence, ça a été très riche en interventions, comme en questionnaires. Beaucoup de femmes politiques, visages politiques de femmes en Côte d'Ivoire y étaient. Alors que les femmes continuent de faire face à de nombreux défis dans le domaine politique, ce forum se présente comme une opportunité pour renforcer leur voix et leur influence. Portée par le réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire et financée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, 2RCS est une innovation dans la lutte contre les rumeurs et les fausses informations face à la menace terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'y a pas de l'ambassade de la technologie aujourd'hui, on ne peut pas avoir une voix qui pleure et une fois dire ce que vous n'avez pas dit, on ne peut même prendre votre voix et que vous faites dire ce que vous n'avez pas dit. Pourquoi en fait, si la situation arrive, donc là on a réfléchi, on a mis ce que vous avez en principe, il faut nous donner quelques informations, quelques informations, en tout cas en sorte que c'est la situation, nous allons tous se mettre ensemble avec l'appartement de la Côte d'Ivoire et le Préfet, vous trouvez la brousse en lui, on ne voit que l'insurrection, c'est un, parmi qu'il s'est dit. Les sous-préfets de Tingrela et de Papara ont exprimé leur soutien envers cette initiative. Vraiment, les rumeurs sont source de plusieurs conflits finalement dans les villages. Donc je pense aussi que si nous nous mettons ensemble et que nous combattons les rumeurs, je pense que la cohésion sociale peut vraiment régner dans notre type de fessier, dans nos volets respectifs. Pour rappel, le Réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de Côte d'Ivoire est une plateforme dédiée à la sécurité des frontières à travers des initiatives de communication innovantes et inclusives. Son objectif est de renforcer la résilience des populations des zones frontalières face à la menace terroriste. Le choc des titans continue de faire le tour des communes. Après la place Inch'Allah de Koumassy le samedi 14 septembre dernier, cette activité a posé ses valises le samedi 21 septembre dans la commune d'Abobo. Nous sommes là pour apporter la joie à ces enfants-là. Nous sommes là pour apporter l'école de la seconde chance, l'école traditionnelle. Le lire et écrire c'est important, mais après le sport c'est fédéral. Venu soutenir son jeune frère, l'ancien champion d'Afrique Robinson Seah, a félicité les organisateurs avant d'inviter les mairies à promouvoir ce sport. Mohamed Dabo, un des vainqueurs des combats, a remercié Jimmy Traoré pour cette initiative. Cette étape du choc des titans qui s'est tenu à Abobo s'est terminée sur une note festive avec la prestation de l'artiste Apoutchou National. Prochain rendez-vous le samedi 28 septembre à Yopougon. Plusieurs acteurs multisectoriels ont été formés dans la prévention et la prise en charge des VBG et des fistules obstétricales à Diego Neffla. Nous sensibilisons la population aujourd'hui pour interpeller, pour dire désormais il y a une loi, il y a des lois qui sont prises dans ce sens, pour corriger en fait. Parce que quand on pose un acte, l'acte de violence, il y a deux types de conséquences. Il y a la conséquence au niveau de la victime, mais il y a aussi la conséquence au niveau de l'auteur, qui est la répression par la loi. Les leaders et les chefs de communauté ont eu l'opportunité de présenter les problèmes auxquels ils étaient très souvent confrontés. Problèmes qui ont trouvé des solutions et des réponses juridiques. Ce programme de lutte contre les violences basées sur le genre va se tenir dans sept communes en zone rurale. Diego Neffla, Niablé, Sainfra, Napié, Minignan, Cagnasso et Sandégué. Tout ça grâce au partenariat du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du Fonds des Nations Unies pour la Population. Ainsi s'achève à cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci